bonjour c'est alain de la chaîne alpacator j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans cette vidéo j'ai choisi de vous présenter huit sites indispensables et entièrement gratuits pour tous vos projets web qu'ils soient personnels ou commerciaux si vous souhaitez créer une vidéo un poste pour les réseaux sociaux ou un site internet ces huit sites vous seront sans doute d'une grande utilité la vidéo est chapitrée et bien sûr j'ai placé dans la description de la vidéo tous les liens vers ces sites intéressants avant de commencer je vous demanderai de prendre quelques secondes pour me donner un petit pouce si vous aimez cette vidéo et son sujet abonnez vous également à alpacator et activez la cloche vous serez comme cela averti à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne alors allons-y pour la présentation de ces huit sites gratuits et super utile quand on fait un site web un projet web on a la plupart du temps besoin de photos voire de vidéos pour rendre son site bien engageant cependant il n'est pas toujours facile d'en trouver de qualité sans qu'elle soit payante mais en cherchant un peu il existe des solutions c'est pourquoi le premier site que je voulais vous présenter c'est pixabay connaissez peut-être cette plateforme c'est une communauté dynamique de créatifs qui partagent notamment des images des vidéos libres de droit c'est un site qui a été créé en 2010 tous les contenus sont publiés sous la licence créative commons cco ce qui permet de les utiliser en toute sécurité sans demander l'autorisation de l'artiste ni de le créditer et surtout il est possible de les utiliser à des fins commerciales ce qui sera vraiment parfait pour vos projets web vous avez donc accès à des millions de photos gratuites au format jpeg et à des résolutions différentes si vous tapez par exemple le mot clé forêt alors je vais le faire voilà des milliers de photos apparaissent attention dans vos résultats de recherche vous avez en haut à chaque fois un bandeau d'image sponsorisé du site e-stock qui est un site payant en cliquant sur ces images vous serez donc redirigé vers ce site ce que nous ne souhaitons pas en revanche les résultats de notre recherche sont juste en dessous par exemple si je choisis cette image je clique dessus pour la télécharger et voyez téléchargement gratuit en cliquant j'ai différentes résolutions qui sont possibles de télécharger au format jpg et voyez également que juste en dessous pixabay licences il est bien spécifié à cet endroit que tout le contenu par exemple images vidéo musique de pixabay peut être utilisé gratuitement à des fins commerciales et non commerciales dans des documents imprimés ou numériques voilà qui est parfait je vais revenir à l'accueil voilà qui est fait mais ce n'est pas tout vous allez pouvoir trouver aussi sur pixabay de nombreuses illustrations au format jpeg ou png vous pourrez trouver également des images vectorisées au format svg je vous rappelle qu'une image vectorisée peut être agrandie à l'infini et sans perte de qualité ce sera donc un format parfait pour des logos ou autres illustrations qui nécessitent une très grande taille mais ce n'est pas tout pixabay propose aussi de nombreuses vidéos réutilisables pour vos montages au format mp4 avec des résolutions allant jusqu'au 4k diverses résolutions de téléchargement sont à chaque fois disponibles pour ce qui est de l'audio pixabay n'est pas en reste plus que vous aurez également accès à des musiques mais aussi à des bruitages au format mp3 qui seront également parfaits pour habiller vos vidéos pixabay est donc une plateforme très intéressante pour tous vos projets web et cerise sur le gâteau tout est entièrement gratuit le deuxième site que je voulais vous présenter est ainsi dans la lignée de pixabay il s'agit de cover qui est un site en anglais et qui est spécialisé celui ci dans la vidéo et qui offre de nombreuses séquences vidéo gratuites en 4k ou en hd pour tous vos projets de montage vous avez en haut un moteur de recherche pour taper vos mots clés sinon les vidéos sont classées par catégories nature personne amour et relation business travail prise aérienne animaux etc si je vais par exemple dans la catégorie animaux je clique les vidéos en lien apparaissent mais attention c'est comme pour pixabay vous avez en premier lieu un bandeau de vidéo appartenant au site shutterstock qui sont des vidéos payantes les vidéos de cover sont juste en dessous par exemple si je clique si je choisis cette vidéo de signe je peux à cet endroit la télécharger aux résolutions full hd ou alors 4k pour ce qui est de la licence tout est entièrement gratuit on peut le vérifier à cet endroit alors je peux lire toutes je traduis toutes les vidéos publiées sur cover points co peuvent être utilisées gratuitement à des fins commerciales et non commerciales vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation ou de fournir le crédit à l'auteur de la vidéo ou à cover points co c'est parfait cover est donc un autre site très intéressant pour tous vos projets web d'autant plus que les vidéos utilisables gratuitement ne sont pas toujours faciles à dénicher sur le net et enfin pour terminer et ce depuis peu cover propose désormais une partie musique en version bêta qui offre également une multitude de musiques gratuites utilisables pour vos projets de montage le troisième site que je voulais partager avec vous c'est photopea un photoshop en ligne gratuit vous en avez rêvé et bien photopea l'a fait il met en ligne un éditeur de photos look photoshop et cela entièrement gratuitement cet outil est super puissant est vraiment incroyable il prend en charge les formats psd de photoshop qui vous permettront de gérer des calques les fichiers ai d'adobe illustrator les fichiers à x d'adobe xd des fichiers points sketch fichiers vectoriel les fichiers au format xcf format d'image libre utilisé notamment par le logiciel gimp le format raw format volumineux et sans compression générés par les appareils photo pro ainsi que tous les autres formats de fichiers d'exportation que l'on va retrouver sur le net à savoir le jpeg le png et le webpi mais aussi le svg pour les fichiers vectoriels si vous n'êtes pas au clair par rapport aux trois formats principaux que sont le jpeg png et webpi populaires sur le web voici un petit rappel alors le format jpeg est sans doute le plus connu ce format va permettre d'obtenir des tailles réduites pour le net mais l'image sera ici dégradé selon le taux de compression choisi il faut donc jouer avec ce taux de compression pour obtenir des images acceptables en termes de poids et d'aspect à noter que le format jpeg n'accepte pas le fond transparent en revanche les deux autres formats que sont le format png et webpi acceptent cette transparence et donc la suppression du fond de l'image le format png quant à lui est un format sans perte spécialement adapté plutôt pour publier des images simples comprenant des aplats de couleurs pour des logos ou des dessins par exemple pour les photos le png lui permet d'enregistrer effectivement des photographies sans perte de données mais au détriment de la taille du fichier qui devient vite beaucoup plus grand que celle du format jpg et enfin nous avons le format webpi développé par google qui permet de compresser les images avec moins de pertes que le format jpeg et qui autorise la suppression du fond en le rendant transparent c'est donc le format d'avenir reconnu par la plupart des navigateurs et qui allie les avantages du jpeg et du png pour les images mais plutôt pour les photos qui disposent de nombreuses couleurs refermons la parenthèse et revenons au site photopea alors pour ouvrir facilement un document vous pouvez le faire depuis un drive google drive one drive dropbox vous pouvez le faire depuis votre ordinateur ici vous avez nouveau projet quand vous débutez un projet vous pouvez choisir la taille de votre projet et à cet endroit vous avez des layouts des compositions déjà prêtes il est donc possible de partir d'une de ces compositions pour vous inspirer et de remplacer simplement le texte ainsi vous pourrez gagner du temps dans notre cas nous allons ouvrir un document une photo depuis l'ordinateur c'est une image que j'ai téléchargé depuis pixabay donc on va se mettre dans un cas concret qui serait celui de vouloir intégrer de pouvoir insérer une image assez grande et volumineuse à l'origine sur un site mais donc il va falloir avant tout l'optimiser c'est ce que je vais vous montrer grâce aux commandes de photopea alors je vais ouvrir depuis l'ordinateur je vais choisir cette image ci par exemple c'est une image que j'ai téléchargé je vous disais sur pixabay voyez qu'elle est assez volumineuse 806 kiloctets pour une largeur de 5938 alors c'est bien trop gros pour qu'elles soient insérées directement dans le site alors je vais l'optimiser grâce à photopea je clique je fais ouvrir voyez qu'elle est chargée désormais alors on retrouve ici toutes les commandes classiques d'un éditeur d'image comme on peut trouver dans photoshop avec ici les calques et puis en haut les différentes commandes notamment les filtres etc alors vous allez voir c'est c'est super simple et super facile et assez bluffant d'avoir toutes ces commandes en ligne alors je vais dans l'image je vais faire taille de l'image je voyais que je suis à 5938 pixels je vais passer à 1920 une taille hd donc l'image immédiatement est redimensionnée je vais rezoomer un peu dedans maintenant que j'ai redimensionné l'image ce que je vais faire c'est que je vais la recadrer alors je choisis l'outil recadrer voyez on ne nous sommes pas dépaysés ce sont les mêmes icônes de commandes que l'on peut trouver dans photoshop ou tout autre logiciel de retouches d'image je clique ici et là vous voyez je vais recadrer mon image mais donc je vais choisir voilà voilà recadrer ainsi je vous rappelle que je voulais dit tout à l'heure il me semble que c'est une image qui va être destinée à la bannière d'un site l'image donc l'image peut-être de la première page alors je valide comme cela et maintenant je peux je peux l'exporter au format webpi et vous allez voir que la taille va être vraiment intéressante exporté en tant que png jpg svg etc quand vous allez sur plus vous avez le webpi et voyez qu'à 70% de compression j'ai une image quand même qui a une belle dimension et qui ne fait que 41 kilobytes ce qui est vraiment peu 41 kiloctets voyez que je peux encore si j'augmente la compression je peux passer à 36 la qualité m'a l'air tout à fait correcte je peux donc l'enregistrer et elle est automatiquement sauvegardé je viens donc de passer avec cette image d'une taille initiale de 800 et quelques kiloctets à une taille finale aux alentours d'une trentaine de kiloctets ce qui est vraiment pas mal du tout et comme on peut le voir à l'image la qualité finale est tout à fait convenable et on ne voit pas de pixelisation cette image sera donc parfaitement optimisé pour mon site web voilà c'est aussi simple que ça et donc vous avez aussi de nombreuses autres possibilités notamment de travail avec les calques et vous voyez qu'à l'origine nous travaillons avec une image au format psd alors je vais fermer cela et je voulais vous montrer une dernière chose avec photopea c'est que vous pouvez justement partir avec des modèles au format psd alors ce sont des compositions qui ont été faites avec plusieurs calques donc par exemple si je pars sur celle ci je l'ouvre et voyez que automatiquement loading c'est appelé dans l'interface de photopea ici j'ai mes calques et je peux facilement par exemple modifier le texte mettre par exemple alpa 14 comme cela je suis dans texte je peux sélectionner le texte je peux diminuer un peu le texte pour qu'il entre bien voilà je valide puis après je clique sur le pointeur et je peux recentrer et voilà en quelques clics j'ai quelque chose vraiment d'intéressant et de sympa avec un effet néon et je peux de la même manière l'enregistrer et l'exporter au format souhaité vous avez vu que photopea était vraiment un outil super intéressant et là je ne fais qu'effleurer les possibilités qui vous sont offertes et tout ceci est gratuit quand je vais en haut dans compte vous voyez que dans la formule gratuite nous avons all features c'est à dire que nous avons toutes les options et dans une autre version qui serait une version premium il y aurait aussi toutes les options mais en plus il n'y aurait pas de publicité voyez c'est simplement la petite publicité à droite ce n'est pas vraiment gênant et là on aurait aussi deux étapes de plus dans l'historique des changements et puis après on pourrait avoir un support email plus rapide mais bon pour zéro dollar c'est vraiment quelque chose d'incroyable d'avoir toutes les fonctions d'un bel outil comme celui ci le quatrième site présenté c'est le site loti files point com un loti est un format de fichier d'animation open source qui est petit et de haute qualité un loti est 600% plus petit en poids comparé à la même animation générée au format gif animé classique ce format va permettre de créer des animations sympa très légères et qui se chargeront donc très rapidement sur un site wordpress par exemple j'avais d'ailleurs réalisé il ya quelques temps un tutoriel où je vous montrais comment intégrer facilement une animation loti sur un site wordpress divi vous avez donc sur ce site la possibilité de télécharger gratuitement des centaines d'animation loti réalisé par des designers professionnels si vous cliquez en haut sur le menu dans discover vous avez accès à une sous partie intitulée free ready to use animation c'est à dire animation gratuite prête à être utilisée comme il est précisé à cet endroit ces animations sont utilisables pour votre usage personnel ou commercial sur le web les applications les médias sociaux et plus encore elles sont donc parfaites pour vos projets web vous pouvez donc facilement télécharger gratuitement n'importe quelle animation de cette galerie si je prends celle ci par exemple la fenêtre s'ouvre je peux à droite la personnaliser un peu si je veux je peux jouer sur la vitesse d'animation le fond de l'animation la couleur de palette etc et ensuite en haut je peux cliquer sur download je peux choisir le format du loti vous pouvez télécharger l'animation en loti json ou alors en d'autres loti qui est un nouveau format de regroupement encore plus optimisé ou alors vous pouvez choisir l'ancien format gif animé pour télécharger votre fichier il suffit de cliquer dessus et on voit sur ma barre de tâches que le téléchargement est effectif les loti sont vraiment de petites animations très sympa à utiliser pour vos projets web que ce soit sur un site pour une publicité dans les réseaux sociaux dans une vidéo sur un site bien sûr il faudra les utiliser avec modération mais avec des placements judicieux de ces animations l'engagement sur le site sera sans doute amélioré le cinquième site que je voulais vous présenter s'intitule un jo ce site vous propose de télécharger des centaines d'illustrations gratuites pour vos projets web au format svg ou png le choix est vraiment très vaste il suffit d'en choisir une celle ci par exemple j'ai donc les formats qui apparaissent svg ou png et hop ça y est c'est télécharger c'est aussi simple que ça ce qui est sympa également c'est qu'on peut choisir la couleur dominante de l'illustration en effet en haut à droite j'ai accès à un nuancier et voyez qu'à chaque fois que je change la couleur toutes les illustrations sont modifiées et actualisées vous pouvez même entrer le code couleur hexadécimal de votre choix à cet endroit pour être parfaitement en accord avec les couleurs de votre site web par exemple un draw est donc un site très intéressant qui vous permettra d'illustrer gratuitement vos projets personnels ou commerciaux on le voit à cet endroit en haut à droite du menu dans la partie licence je traduis la phrase qui nous intéresse vous pouvez utiliser les illustrations pour n'importe quel projet commercial ou personnel sans attribution ni aucun frais le sixième site gratuit présenté dans cette vidéo s'intitule couleurs c'est un outil rapide et super puissant qui va vous permettre de générer des palettes de couleurs harmonieuse pour tous types de projets web et notamment pour la création d'un site internet pour ceux qui me suivent vous remarquez que je fais souvent référence à ce site qui à mon sens un vrai petit bijou le fonctionnement du site est très simple soit vous créez votre palette dans le générateur de palette en cliquant directement sur start ce générateur démarrer le générateur je vous montre rapidement voyez une palette apparaît et vous pouvez en appuyant sur la barre espace en générer une autre puis une autre puis ensuite personnaliser celle de votre choix ou alors je reviens ou si vous êtes en manque d'inspiration vous pouvez cliquer sur explore trending palette c'est à dire découvrir les palettes tendance et là une multitude de palettes aux couleurs harmonieuse apparaissent vous pouvez en choisir une celle ci par exemple si vous voulez la voir de plus près et la personnaliser vous cliquez sur les trois petits points au bas droite de la palette et vous choisissez open in the generator ouvrir dans le générateur vous allez pouvoir déplacer chaque couleur si vous le souhaitez pour en mettre deux côte à côte par exemple on le voit ici vous pouvez cliquer sur view shades voir les nuances et là vous pouvez modifier la nuance de votre couleur ou alors en cliquant sur le code hexadécimal accéder à un nuancier pour modifier votre couleur on peut le faire en jouant sur ces tirettes et une fois que vous êtes content vous allez pouvoir recopier ce code hexadécimal de chaque couleur en cliquant sur le double carré ce code hexadécimal code cette couleur ce qui vous permettra de la retrouver exactement sur votre site web par exemple couleurs est donc un site super pratique simple puissant et gratuit pour définir les couleurs de tous vos projets web pour le septième site présenté on reste toujours dans les couleurs avec web gradients qui est un site qui propose 180 dégradés à télécharger pour les fonds des contenus de vos sites web par exemple comme pour les autres sites il est précisé que ces dégradés sont gratuits pour une utilisation commerciale ou personnelle pour accéder aux dégradés il suffit de scroller et de descendre dans la page pour les découvrir certains sont faits de plusieurs couleurs il est dans ce cas là spécifié many colors mais la plupart d'entre eux sont faits de deux couleurs comme celui ci par exemple on voit les codes couleurs hexadécimaux avec le code de départ vers le code d'arrivée comme on le voit sous le dégradé à gauche si vous cliquez sur le dégradé vous avez une vue plein écran de celui ci en cliquant en haut à droite sur la flèche vous pouvez télécharger l'image du dégradé au format png et si vous cliquez sur css vous récupérez le code css qui est copié si je colle ce code css par exemple dans ce document là je vois que c'est un dégradé linéaire avec une orientation de 120 degrés partant de cette couleur avec ce code hexadécimal allant vers cette autre couleur avec cette autre code hexadécimal si vous n'êtes pas familier avec le code css et quelques informations que je viens de donner seront directement exploitables avec des constructeurs de pages comme divi par exemple wordpress sans que vous n'ayez besoin d'écrire ou de reporter la moindre ligne de code web gradient c'est donc un autre site de couleurs très inspirant qui vous proposera de nombreux dégradés gratuits de fond pour toutes vos pages web et enfin le huitième site proposé et le site mix font là encore c'est un de mes sites fétiches que j'ai pu présenter dans d'autres tutoriels quand vous créez un site web vous devez définir les deux polices de caractère par défaut pour votre site la police des titres et celle des textes parfois en effet ce peut être la même en revanche si vous choisissez deux polices différentes il faut donc qu'elles aillent bien ensemble et ce choix n'est pas toujours facile à faire heureusement mix font est là et va vous faire gagner du temps en vous proposant une multitude de combinaisons de polices de caractère les polices de caractère de mix font sont des polices google gratuites et utilisées aujourd'hui sur la plupart des sites web pour commencer il suffit de cliquer sur start the generator débuter ou lancer le générateur une combinaison de polices apparaît à l'écran avec un fond je vois en haut le nom des deux polices présentés il s'agit de la paire police chango avec la police moderne antica si je clique sur swap en haut à droite je peux inverser la police du titre avec celle du texte si je veux passer à la combinaison suivante je clique sur le bouton rouge en bas à droite et ainsi je fais défiler les différentes combinaisons jusqu'à la combinaison qui me plaira si par exemple je trouve une super police de titre qui me plaît mais en revanche celle du texte ne me plaît pas eh bien je peux cliquer en haut sur le nom de ma police de titre ce qui a pour effet de la verrouiller on voit le petit cadenas et je peux continuer à cliquer sur le bouton rouge et là ce sont seulement les polices de texte qui défile je peux comme cela choisir la police de texte qui me plaît et qui ira parfaitement avec mon titre mixfont est donc un site gratuit qui sera très utile dans le choix de vos polices de caractère pour tous vos projets sur le web et notamment lors de la création d'un site internet si vous avez aimé la vidéo que vous l'avez trouvé intéressante et utile dites le moi dans les commentaires comme je vous le disais en introduction j'ai placé dans les descriptions de la vidéo tous les liens vers ces sites intéressants merci de bien vouloir également prendre quelques secondes pour liker la vidéo c'est important pour la chaîne et si ce n'est pas déjà fait abonnez-vous à alpha 14 et activez la cloche vous recevrez ainsi une petite notification à chaque fois que je mettrai un nouveau contenu en ligne ce sera tout pour aujourd'hui je vous dis à la prochaine fois prenez bien soin de vous à bientôt salut